Ils ont à l'œil nos comportements dans l'eau et sur l'eau depuis le 1er juillet. Les 32 nageurs-sauveteurs recrutés par la ville d'Ajaccio cette année. Des sportifs prêts à intervenir 7 jours sur 7 sur 32 km de côte, du Ricante au Grand Capot. Comme je suis étudiant, c'est un très bon emploi d'été qui permet de payer les études et d'avoir une certaine marge tout au long de l'année. Chacun des 7 postes de secours est armé et équipé pour la saison en fonction des spécificités de la plage. Ici, une embarcation à moteur permet une meilleure surveillance de la zone des 300 mètres, là où baignades et activités nautiques se partagent le terrain. Les patrouilles vont nous permettre d'avoir cette proximité avec les personnes qui sont sur la plage. Ça les rassure aussi dans un second temps, surtout les parents qui ont des petits et qui ne sont pas forcément proches du poste. Ça permet aussi de montrer qu'on est là. Les interventions sont variées. Bobologie, piqûres de vives ou de méduses, malaise ou noyade. Ces vigies sont le premier maillon de la chaîne des secours. Objectif premier pour la mairie, sauver des vies. C'est un coût qui nous est contraint, forcé et d'engager, puisque ça oscille entre 500 et 700 000 euros suivant la saison, suivant l'état de la plage. Et surtout de la disposition des postes mobiles que l'on se doit de mettre à disposition des plages où il n'y a pas de poste fixe. Ce dispositif festival prendra fin le 1er septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada